Bonjour à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de Élève. Toi, je suis Sophie Lecor, ton hôte, et aujourd'hui nous allons parler des trois piliers essentiels que chaque femme coach devrait avoir pour réussir et s'épanouir dans son métier. Que tu sois coach ou que tu aspires déjà à le devenir, ces piliers sont la clé non seulement pour transformer la vie de tes clientes, mais aussi pour t'épanouir complètement dans ton rôle. Le premier de ces piliers est la connaissance de soi. La connaissance de soi en tant que coach pour moi c'est fondamental, de bien te connaître, de comprendre tes forces, tes faiblesses et tes motivations profondes. La connaissance de soi permet d'agir avec authenticité et d'inspirer confiance et de créer des connexions significatives avec tes clientes. Pour développer ce pilier, ce qui est essentiel, c'est de vraiment t'engager dans un processus continu d'introspection et de réflexion personnelle. Alors là, ça va peut-être te faire peur parce que tu vas te dire que ça va te prendre du temps sauf que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être des pratiques comme la méditation, le journaling ou, et je te le conseille fortement, des sessions de coaching personnel. Parce que oui, dans ce pilier-là de la connaissance de soi, il y a quelque chose qui me paraît fondamental à dire, c'est que nous, les femmes coachs, si on veut pouvoir vraiment être OK et en cohérence avec nos clientes, on a besoin, nous aussi, d'être coachées. On ne peut pas prôner le fait de devoir se faire coacher et de ne pas le faire pour nous-mêmes. Faites ce que je dis et pas ce que je fais, ça ne peut pas fonctionner. Donc, prends le temps d'explorer pendant ces séances d'introspection, tes croyances, tes valeurs, tes aspirations. Et c'est important d'y revenir et de le faire plusieurs fois. Identifie ce qui te passionne et ce qui te motive profondément. Alors, la connaissance de soi, ce n'est pas quelque chose de stable, j'allais dire, mais ce n'est pas le mot, ce n'est pas statique. C'est un constant voyage de découverte et de redécouverte. Une fois que tu te connais mieux, tu peux vraiment aligner tes actions avec tes véritables aspirations et aussi être plus résiliente devant des défis. Parce que clairement, des défis, la vie, elle nous en met devant nous assez fréquemment. Cette clarté intérieure te permet de te guider et de guider tes clientes de manière plus authentique et plus impactante. Car plus tu es en phase avec tes propres expériences et tes propres transformations, plus tes clientes seront aussi en phase avec les leurs. En fait, très simplement, toi, en tant que coach, tu es ton premier terrain de pratique. Ça veut dire qu'en travaillant sur toi-même, tu deviens un modèle vivant de croissance personnelle, de développement, d'optimisation de qui tu es déjà. Ça renforce ta crédibilité, ta capacité à inspirer et à motiver tes clientes. C'est vraiment en... Comment te dire ? En incarnant tout ça et en le réalisant vraiment que tu vas vraiment pouvoir être une véritable source d'inspiration. Le deuxième pilier, ça va être d'incarner ses compétences. L'incarnation des compétences, c'est primordial parce qu'avoir des compétences, c'est une chose, mais les incarner pleinement, c'en est une autre. Ça veut dire vivre et respirer les techniques que tu enseignes. Ça va au-delà de la simple maîtrise théorique des outils de coaching, mais ça te demande de les intégrer dans ton quotidien, de les refléter dans tes actions, dans tes décisions et ton comportement. Quand tu incarnes tes compétences, tu deviens réellement une source d'inspiration vivante pour tes clients. Elles voient en toi l'exemple de ce qu'elles peuvent atteindre. Par exemple, si tu prônes la gestion du temps et la productivité, assure-toi de démontrer ses qualités dans ton propre emploi du temps et ton organisation. Si tu enseignes l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, montre comment tu parviens à trouver cet équilibre dans ta propre vie. Pour incarner tes compétences, il est essentiel de pratiquer ce que tu prêches. Ça peut impliquer de suivre un développement personnel, de solliciter assez fréquemment du feedback. Ça veut dire des témoignages. Et ça ne veut pas dire demander des témoignages positifs tout le temps. Ça veut dire dis-moi ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que je t'ai fait ressentir ? Et ça veut dire aussi de t'engager dans une réflexion continue sur ta pratique professionnelle. En faisant ça, tu crées un équilibre, une congruence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça renforce ta crédibilité. C'est quand même assez important. Mais surtout, le plus important, ça renforce l'impact de ton coaching. L'incarnation des compétences, c'est un processus continu d'alignement et de réajustement. C'est pas juste par être compétente, mais d'être véritablement compétente dans chaque aspect de ta vie. Ça exige de l'authenticité, de la transparence et un engagement chaque jour envers de l'excellence. Mais pas de l'excellence par rapport à quelqu'un. L'excellence, c'est ce que toi, tu aurais envie d'atteindre. Pas quelque chose qu'on t'aura dicté, mais vraiment ce que toi, tu veux pour ta vie, tout simplement. Ensuite, le troisième pilier pour moi, c'est la bienveillance et l'empathie. Quand tu es coach, ton rôle, c'est d'accompagner tes clientes sans jugement, avec compassion. La bienveillance, c'est primordial. Ça crée un espace de confiance et tes clientes se sentent suffisamment en sécurité pour se livrer et dire vraiment ce qu'elles veulent obtenir sans être jugées et vraiment explorer leurs défis. L'empathie, ça permet de comprendre profondément leurs émotions et leurs expériences. C'est crucial pour guider vers des solutions adaptées. Mais attention, guider, ça ne veut pas dire solutionner. Le rôle d'un coach, c'est aussi d'avoir beaucoup d'humilité. Je ne l'ai pas mis dans ce pilier, mais l'empathie et la bienveillance, pour moi, ça marche aussi avec ce pilier-là. C'est l'humilité. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité pour être coach. Ça me paraît essentiel. Et pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai eu des discussions là, récemment, qui m'ont fait réaliser que nous, en tant que coach, on ne doit pas se placer comme une figure d'autorité. On n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue, on n'est rien. Nous, notre rôle, c'est vraiment de guider et d'amener à réfléchir. Ce n'est pas d'ouvrir une boîte de Pandore et puis débrouille-toi avec. Ce n'est pas du tout ça. Si je reviens, parenthèse refermée, mais c'est très important pour moi, pardon. Si je reviens à la bienveillance et à l'empathie, quand tu prônes ces valeurs, ça veut dire que tu dois vraiment, toi-même, en tant que coach, être bienveillante envers toi-même et reconnaître tes propres besoins et prendre soin de ton bien-être mental et émotionnel. Et cette autocompassion, c'est la fondation sur laquelle tu peux construire des relations empathiques et authentiques avec tes clientes. Pour incarner la bienveillance et l'empathie, ce qui est important, c'est de développer une écoute et une présence attentive. Quand tu es pleinement là, présente avec tes clientes, tu leur montres qu'elles sont valorisées et écoutées. Ça renforce la relation de confiance et ça permet un travail de coaching plus profond et plus transformateur, en tout cas. Avec ces qualités, tu deviens non seulement une coach qui guide, mais qui est un véritable soutien pour tes clientes. Tu leur offres un espace sûr où elles peuvent grandir, évoluer et se réaliser. La bienveillance et l'empathie, pardon, ce n'est pas seulement des compétences à développer, mais c'est une manière d'être qui enrichisse chaque relation dans ta pratique de coaching. Voilà, c'était pour moi les trois piliers essentiels pour toute femme coach. La connaissance de soi, l'incarnation de tes compétences et la bienveillance. En cultivant ces trois piliers, tu pourras non seulement transformer la vie de tes clientes, mais aussi atteindre un niveau d'accomplissement personnel et professionnel exceptionnel. Merci, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode t'a inspiré, n'oublie pas de le partager avec tes collègues et tes amis coachs et de t'abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un moment de partage ici et d'inspiration dans les épisodes solo du mardi. Je te remercie d'avoir écouté le podcast Élève-toi. Belle journée.